Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course de chez Leclerc. Je viens de rentrer du travail là et je suis passée chercher un drive chez Leclerc. Je ne suis pas allée directement au magasin parce qu'on n'a pas de Leclerc au centre-ville nous et je n'avais pas envie de prendre la voiture en fait, enfin je n'avais pas la voiture cette semaine. Du coup je me suis dit que j'allais faire un drive parce qu'on a par contre un drive piéton en fait en plein centre-ville. Donc on peut faire les commandes et aller les chercher à pied. Donc c'est hyper pratique et du coup c'est sur ma route quand je rentre du travail. Donc j'ai fait un petit drive hier, j'en ai eu pour 40 euros je crois. Alors je ne fais pas très souvent des drives et c'était la première fois que j'en faisais un au Leclerc piéton là. Je n'avais pas du tout évalué le poids de tout ce que j'avais pris. J'ai pris pas mal de trucs en beaucoup en verre, des trucs qui sont un peu lourds, des boissons et tout. J'ai galéré à tout ramener du Leclerc là, c'était à 8 minutes, 7-8 minutes à pied en fait et j'ai vraiment galéré. Donc j'ai pris une petite pause et je vous filme le retour de course maintenant. Donc je ne vais pas vous montrer dans un ordre particulier en fait, je vais vous montrer un peu comme ça vient. C'est un petit complément parce que je n'avais pas fait de course depuis un moment et là il me manquait vraiment des choses. Je pense que j'irai chez Lidl dans quelques jours pour prendre principalement des fruits et légumes. Parce que là au drive j'ai pris qu'un seul truc mais voilà le reste j'aime pas trop quand on choisit mes fruits et légumes pour moi. Donc voilà je pense que j'irai chez Lidl dans quelques jours, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors la première chose que j'ai pris c'est du fromage à raclette de la marque Richemont. J'ai très très envie de manger une raclette là, en plus le temps en ce moment est un petit peu mitigé, il ne fait pas très chaud. Donc je me suis dit qu'on allait faire une raclette cette semaine. Du coup il n'y avait pas énormément de choix de fromage vu qu'on est en été. Donc là j'ai pris la raclette de l'été de la marque Richemont. Alors il y a quelques années on prenait encore les sous-marques et tout. En fait à force on trouve que la marque Richemont c'est la meilleure. Donc voilà j'ai pris ça, j'en ai pris deux barquettes parce que je pense qu'on ne sera pas que tous les deux pour notre petite raclette. Donc voilà j'en ai pris quand même pas mal. Ça coûte super cher la marque Richemont mais je trouve que vraiment on s'y retrouve, le fromage est vraiment meilleur. Par contre je viens de penser là que j'ai oublié de prendre des cornichons. Donc il va falloir que j'aille chez Lidl avant qu'on fasse la raclette parce que nous on ne peut pas faire une raclette sans cornichons. Pour aller avec le fromage j'ai pris des pommes de terre, là c'est un filet de 1,5 kg de pommes de terre qui sont bio. Donc pommes de terre pour faire à la vapeur et ou en pommes sautées. Donc moi je les ferai à la vapeur, enfin à l'eau je pense. J'ai pris pas mal de produits bio parce que je me suis concentrée principalement sur l'onglet promotion en fait du site du Drive. Et il y avait énormément de trucs en promotion dans la gamme Bio Village, donc la marque Repair en fait chez Leclerc. En fait j'ai fait tout l'onglet promotion, la plupart des choses que j'ai prises c'était en promo, pas que dans la gamme Bio mais il y avait d'autres promos sur d'autres trucs, notamment sur les croquettes que je vous montrerai après. Donc ça je crois que c'était aussi en promo, alors c'était soit des promotions directement, soit de l'argent cumulé en fait sur la carte Leclerc qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Donc voilà pour les pommes de terre pour notre raclette. Et dernière chose pour la raclette, j'ai pris du chorizo, ça c'est pour Fred, c'est pas du tout pour moi. J'ai pris un paquet qui coûtait que 1€, il n'y en a pas énormément dedans, je crois qu'il y a 15 tranches, mais ça lucifera amplement, c'est des petites tranches comme ça de chorizo tout simplement. Ensuite on va continuer dans le frais, j'ai pris du beurre, donc toujours dans les promotions, là c'était du beurre moulé doux, donc dans la marque Repair Bio. Je ne l'ai jamais testé celui-ci, mais voilà, j'avais envie de goûter. Comme on n'a toujours pas de four pour cuisiner, j'achète plus de beurre pour faire des gâteaux. Avant je prenais un beurre un petit peu moins cher qui me servait à faire des gâteaux et pour faire quelques tartines. Là je vais en servir uniquement pour le manger en tartines, donc je me suis fait plaisir et j'ai pris un bon beurre. Toujours en frais et toujours dans la gamme bio, j'ai pris des gnocchi, donc gnocchi soit à poêler, soit à faire cuire dans de l'eau bouillante. Moi je l'ai fait à poêler, là c'est un sachet pour deux personnes, c'est 300 grammes. Donc voilà, je mangerai ça sûrement avec une petite sauce aux champignons et à la crème. Ensuite en fromage, j'ai pris du fromage de Madame Loïc, donc le fromage fouetté. Là j'ai pris figues et noix, il y avait plusieurs sortes, je crois que ça aussi c'était en promo. Il y avait plusieurs sortes, moi j'avais envie de prendre celui-ci pour cette fois-ci, je le connais et c'est un fromage que j'aime beaucoup. Et dernière chose, dans le frais, j'ai pris des yaourts, enfin des crèmes dessert dans la marque Repair, donc c'est la marque Natevi, ça s'appelle Delice Soja, donc c'est vegan en fait, c'est fait à base de soja. Et moi j'ai pris la saveur au café, ceux-là je crois que je ne les ai jamais testés, j'ai déjà dû tester ceux au chocolat. Mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu, donc là c'est un ensemble de 4 en fait, et je ne mange pas ça tous les jours, mais une fois de temps en temps j'aime bien un petit dessert. Donc je goûterai ceux-là, j'aime beaucoup les crèmes dessert au café, donc je pense que j'aimerais bien. Ensuite on va continuer dans les produits bio, j'ai pris de la compote, je voulais racheter de la compote, d'habitude je la prends chez Lidl en fait, mais voilà, là j'ai profité, j'ai pris chez Leclerc. C'était encore en promo je crois, c'est des gros bocaux de 625 grammes, donc j'en ai pris deux, j'ai pris deux goûts différents, le premier c'est pomme poire, donc c'est sans sucre ajouté, et le deuxième c'est pomme. Je crois qu'il y avait aussi pomme rhubarbe, quelque chose comme ça, mais en fait c'est de la compote qu'on partage avec mon chéri, et je ne savais pas s'il aimait bien pomme rhubarbe, donc j'ai pris juste les deux-là, ça je sais qu'il aime bien. Ensuite pour moi principalement du jus de citron, comme ça en format 25 cl, c'est ce que j'utilise tous les jours pour boire avec mon eau, on boit l'eau du robinet, et moi j'aime pas le goût de l'eau toute simple, donc j'ai pris du jus de citron. J'ai fini le mien il y a 3-4 jours, du coup j'en avais plus du tout en stock, donc ça fait 3 jours que je boite de l'eau avec du pulco au citron, mais ça a pas le même goût, on en avait en fait ouvert au frigo, donc j'utilisais ça, mais ça a pas le même goût, donc voilà, je préfère le jus de citron comme ça. Donc j'en ai pris 2 bouteilles comme ça, je prends pas une très grande bouteille parce qu'une fois je m'étais retrouvée avec une grande bouteille qui avait moisi, en fait je l'avais pas utilisé assez vite, donc là je prends une petite bouteille, ça me dure à peu près 3 semaines je pense une bouteille comme ça. Ensuite dans les conserves j'ai pris des épis de maïs comme ça, des mini épis de maïs de la marque Kune, ça j'en avais vraiment vraiment envie, et du coup il n'y avait que cette marque là, donc j'ai pris une conserve comme ça. En fait c'est des tout petits épis de maïs comme ça, ils sont hyper croquants et vraiment je trouve ça trop trop bon, j'en ai eu envie comme ça d'un coup en Zoll Drive, donc j'en ai pris juste une boîte, ça suffira. On retourne dans les produits bio, j'ai pris des pâtes, donc là c'est des pâtes qui sont complètes je crois, ah non les premières sont complètes, donc c'est des torsades, c'est un paquet de 500 grammes, et ça voilà j'en achète très souvent dans cette gamme là, ou bien je les prends en bio chez Lidl. On en avait quasiment plus en stock, à part des pâtes qui sont un petit peu spéciales, pâtes aux pois chiches, pâtes aux épinards, tout ça, mais Fred n'est pas très très fan, donc j'ai repris des classiques pour lui. Et la deuxième boîte c'est des pâtes qui ne sont pas complètes, c'est des coquillettes classiques, c'est une boîte de 500 grammes, et voilà encore une fois pour faire plein 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 de repas, on mange très très souvent des pâtes, donc il nous en refalait un petit stock, et je pense que j'en reprendrai encore quand j'irai chez Lidl dans quelques jours. Ensuite j'ai pris du thé noir, toujours dans la marque repère, donc ça devait être encore une fois en promo, c'est du Earl Grey, donc c'est le thé que je bois tous les matins en fait, je me fais un thé avec un petit peu de lait végétal en fait tous les matins, et j'en avais plus en stock, enfin là il me reste une boîte, mais c'est du thé de Noël qui m'a coûté super cher au magasin bio, donc j'essaye de ne pas en boire tous les jours, il est super bon, mais voilà je veux l'économiser un petit peu, et du coup j'ai pris celui-ci pour tester, celui-là je ne l'ai jamais goûté encore. Toujours en produits bio dans la marque repère, j'ai pris du quinoa, c'est un paquet de 500 grammes, et ça je vais m'en servir pour faire une salade froide que je fais très 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 souvent en ce moment, qui est avec de la feta, du concombre, des pois chiches en gros, il faudra que je rachète d'ailleurs de la feta chez Lidl, j'ai pas pensé à en prendre dans cette commande là, donc il faudra que je rachète chez Lidl, et des concombres aussi, voilà je vais prendre tous les fruits et légumes chez Lidl directement, donc j'ai repris le quinoa pour faire cette petite salade, je peux la faire avec d'autres trucs, la dernière fois je l'avais fait avec du millet par exemple, millet, millet, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'était moins bon en fait, je préfère avec du quinoa, j'avais testé aussi avec du boulgour il me semble, mais voilà, là je voudrais refaire avec du quinoa, donc j'en ai pris un paquet. La dernière chose, cette fois-ci c'est pas du tout bio, et c'est des canettes de coca comme ça, alors d'habitude en fait on prend les toutes petites canettes, donc qui font je crois 15 centilitres, mais en fait j'ai regardé le prix au litre, c'est hyper hyper cher, voilà c'est vraiment beaucoup plus cher que de prendre des grands formats, alors je veux pas non plus prendre des grandes bouteilles, parce qu'on en voit qu'une fois de temps en temps, du coup une grande bouteille, on se sentirait obligé de la boire avant qu'elle perde ses bulles et tout, donc voilà c'est un peu bête, je préfère prendre canettes, mais du coup cette fois-ci j'ai pris les moins chères au litre au niveau des canettes, donc c'est des grandes canettes comme ça de 33 centilitres, je me suis dit qu'en fait on les partagerait, on les boirait à deux avec Fred, au lieu d'ouvrir chacun une petite canette, on ouvrira une grande quand on en a tous les deux envie, et voilà on la partagera, donc j'en ai pris 6 comme ça. Et enfin la dernière chose, c'est des croquettes pour notre chat, on avait pas besoin de litière, toujours pas, on a acheté énormément de litière il y a quelques mois, donc il nous en reste encore beaucoup, mais les croquettes là, on arrivait, enfin il nous restait encore un petit fond en fait dans le sac qui était entamé, il y en a encore pour une semaine et demie, deux semaines on va dire, mais je voulais pas avoir à refaire un drive exprès pour ça. Et là il y avait une promotion sur celle qu'on prend d'habitude, je crois que c'était le deuxième paquet avec 20% de réduction, quelque chose comme ça, c'était pas la promo de l'année, mais bon ça valait le coup. D'habitude on les prend en grand sac de 1,5 kg, mais là il y avait pas, sur le site du drive, dans celle qu'on prend, il y avait que les petits sacs comme ça de 450 grammes, donc j'ai pris deux petits sachets comme ça, je crois qu'un paquet comme ça, ça nous fait une semaine, parce qu'on lui donne à peu près normalement 60 grammes par jour, enfin la Veto avait conseillé 60 grammes, en vrai on pèse pas, mais voilà c'est à peu près ça, donc là on en aura au moins pour deux semaines avec ça, et la fin du sac qui est en cours, donc voilà, d'ici là on refera soit des grosses courses directement au magasin, soit un autre drive pour en reprendre à ce moment là, et c'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans mon drive que je suis allée chercher aujourd'hui, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous donne envie, si vous avez un indispensable que vous achetez toujours chez Leclerc, si vous avez un repas que vous adorez en ce moment en été, et tout ça pourra me donner des idées, si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir, et quand même on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo, à bientôt !